Le ministre du Tourisme, Sian Dufofana, a procédé, le jeudi 30 juin, à l'inauguration officielle de l'Hôtel Famille Mondiale, à Abidjan Kokodi 7e tranche. Autorités administratives, coutumières et diplomatiques ont participé, le jeudi 30 juin 2022, à l'inauguration officielle de l'Hôtel Famille Mondiale, par le ministre du Tourisme, Sian Dufofana. Un renforcement de l'offre hôtelière à 1 AN de Lacan, que la Côte d'Ivoire abritera en juin 2023. 120 emplois directs créés ce réceptif de 128 chambres dont 8 suites, a nécessité un investissement de 9 milliards de FCFA. Avec à la clé, la création de 128 emplois directs, qui traduit, selon le ministre, l'excellence de la coopération sino-ivoirienne. Mieux, Sian Dufofana argue que le consortium chinois à l'initiative de ce complexe hôtelier de belles factures, a bien intégré l'esprit et la lettre de la stratégie sublime Côte d'Ivoire. Deux des finalités sont de créer un réservoir d'emplois qualifié et booster le potentiel de l'économie touristique. Dont deux des finalités sont de créer un réservoir d'emplois qualifié et booster le potentiel de l'économie touristique. Dans cet élan, le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine, Jeanne Kang Ning, indique que son pays vaut une confiance dans le potentiel touristique ivoirien, sous-tendu par une politique ambitieuse et crédible du gouvernement. Un brassage artistique en outre, le ministre Sian Dufofana se réjouit de l'implémentation d'un centre commercial, d'un espace de bien-être et de la qualité des matériaux et finitions qui dénotent des standards internationaux. Sans compter avec la valorisation du savoir-faire des artistes et artisans d'art locaux, aux côtés de ceux de l'Empire du Milieu. Toutes choses qui sont en phase avec les ambitions de leadership de la destination ivoirienne. Un offre hôtelière en plus pour la qu'en 2023 au surplus, dans la perspective de la Coupe d'Afrique des Nations de Football, qu'en 2023, l'hôtel famille mondiale qui accroît l'offre hôtelière, affiche la robustesse de l'écosystème touristique et ludique de la Côte d'Ivoire. Le tout, en favorisant la coopération internationale, avec la Chine, en ce qui concerne cet hôtel. Qui entend se positionner, selon le leitmotiv du PDG, Gaugian, comme un établissement 4 étoiles aux prestations 5 étoiles pour des tarifs 3 étoiles.